Bonjour, bienvenue de nouveau pour cet après-midi consacré au Journée nationale Open. On va avoir différents tables rondes. On va avoir des intervenants qui vont venir nous raconter un peu différentes thématiques autour d'Open. La première table ronde va commencer tout de suite avec les personnes qui sont assises à côté de moi. Nous avons également des personnes à distance. Alors, la première table ronde, on va traiter le sujet de l'identito-vigilance. On va aborder la question de l'identité nationale de santé à l'heure de la mise en œuvre en établissement. Je vais passer la parole à Noel-François, qui est experte métier établissement santé à l'Agence du numérique en santé, qui va nous faire un petit panorama un peu des éléments aujourd'hui sur l'INS. Merci. Alors, bonjour ou re-bonjour pour ceux qui ont suivi cette journée depuis ce matin. Le nouveau thème étant l'identité nationale de santé, j'essaie juste de faire avancer les diapos en même temps que je parle, et ça ne fonctionne pas. Donc, je vais faire ça, mais du coup, je ne sais pas. Ah, super. Non, c'est là. Magnifique. Voilà, donc l'identité nationale de santé. L'INS participe donc avec ses équipes au déploiement et à l'accompagnement des établissements dans le déploiement de cette identité et de ce référentiel, et avance et suit le projet. Donc, où est-ce qu'on en est ? Sur le référentiel en lui-même, une nouvelle version a été publiée en juin, de mémoire, avec, du coup, une publication qui est rendue opposable du RNIV et du guide d'implémentation, ce qui appuie énormément l'avancement et les obligations pour chacun, pour les éditeurs, de déployer, de mettre en œuvre l'INS et l'appel au téléservice INSI, et pour les établissements, de le déployer au sein de leur service. Donc, de plus en plus, une grande progression des éditeurs autorisés, homologués au CNDA pour l'appel au téléservice, jusqu'à 146 logiciels à ce jour. Comme on l'a évoqué ce matin au travers du Ségur et des exigences des DSR dans le dispositif de financement à l'équipement logiciel, de nombreuses exigences ont été intégrées dans les DSR qui sont publiées et seront intégrées également dans les DSR à venir de cette vague 1 pour implémenter l'INS et sécuriser toutes les fonctionnalités autour de l'INS dans le cadre du Ségur. Donc, de plus en plus, bien sûr, d'éditeurs qui s'inscrivent dans cette démarche de référencement. Au niveau de l'INS, une poursuite de l'accompagnement des éditeurs au travers d'entretiens, de très nombreux entretiens qui se sont réalisés en individuel auprès des éditeurs pour les accompagner dans le développement de leurs fonctionnalités pour identifier les difficultés. Et puis, de manière générale, il y a toujours des webinaires pour traiter de l'avancement, répondre aux questions, un parcours sur les pages de l'INS, des kits de communication, un parcours guidé, que ce soit côté éditeur sur Genus ou que ce soit côté établissement et professionnels de santé. Sur le site de l'INS, on essaye de tout mettre en œuvre pour accompagner ça et on ne le fait pas seul puisqu'on est bien évidemment en relation forte avec les relais que sont les ARS, les grades et le réseau de l'assurance maladie, les fédérations. Donc, il y a une très, très forte activité d'accompagnement également par nos partenaires régionaux. Les statistiques d'appels à l'INSI, un petit rappel ici, ils sont publiés sur le site du GIE Césame Vital et donc, ça permet de savoir où on en est, d'avancer et puis de repérer quels sont les établissements, quels sont les départements, les régions qui avancent sur les déploiements de ces appels. Et donc, ce n'est pas dans le bon sens. Voilà, sur la progression des appels au téléservice INSI, on voit qu'on avance et on avance de plus en plus vite puisqu'on est quasiment à un million d'appels au téléservice pour le mois de septembre et plus de 9000 utilisateurs déclarés. Alors, par utilisateur, on peut entendre un professionnel ou un site, si on est sur un établissement de santé, par exemple, tout dépend du type d'appel. Donc, on voit là aussi qu'on a une forte progression puisqu'on est à plus 56 % par rapport au mois précédent. Là, ce sont les données pour le mois de septembre. Sur la répartition de ces appels, on est donc à 50-50 entre les établissements de santé qui représentent à peu près la moitié des appels et la petite moitié, donc la part jaune qu'on voit, qui représente des professionnels de santé libéraux. Et si on veut une répartition régionale, vous voyez tous ces petits ronds bleus avec un gros rond milieu qui est le département où se trouve la BHM qui faisait partie des pilotes de déploiement de l'INS d'appel au téléservice. Donc, ce n'est pas très surprenant qu'ils prennent cette taille, mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus de départements qui continuent à se déployer. Et là, c'est juste le top 10. On n'a évidemment pas la totalité des départements. Sur les chantiers de la mise en œuvre de l'INS, je ne donnerai pas trop de détails non plus parce que je vais laisser la parole aux autres participants de cette table ronde, mais il faut retenir qu'il y a trois gros chantiers pour un établissement de santé dans la mise en œuvre de l'INS et de l'appel au téléservice. Une partie, un chantier, organisation et identito-vigilance. Donc là, je laisserai ensuite la parole aux autres intervenants pour entrer plus dans les détails, mais il faut noter qu'il y a plusieurs types d'organisations possibles. Certains qui vont être plus sur un appel au téléservice, une qualification au guichet avec les patients, d'autres qui vont travailler plus en back office, en fait, pour faire cette partie-là. Il y a plusieurs organisations possibles et c'est vraiment un travail à étudier au regard de chaque établissement, de son organisation et des choix qui sont faits pour chacun. En tout cas, c'est une partie qu'il est important d'anticiper, bien évidemment, sur le déploiement de ce téléservice et la qualification. Sur le chantier technique, au niveau du système d'information, on a bien sûr, évidemment, toujours cette version compatible et homologuée pour le... pour l'appel au téléservice qui doit être implémentée, alors qui passe par évidemment toujours les échanges avec les éditeurs, des tests d'implémentation et en préalable, prérequis, toujours bien avoir les cartes CPS ou les certificats logiciels qui permettront de faire ces appels au téléservice. Et puis, il y a un troisième chantier qui, du coup, est moins courant dans les chantiers de systèmes d'information, les projets de systèmes d'information dans les établissements qui concernent la partie juridique, puisque c'est aussi un chantier qui donne l'occasion de vérifier qu'on est bien raccord avec le RGPD, qu'on a bien toute la partie information des patients sur les procédures d'identito-vigilance, donc information des usagers, et puis la procédure d'auto-homologation dans le cadre d'un certificat logiciel pour le recours à l'appel au téléservice INSI. Voilà pour cette présentation. Merci beaucoup pour ce panorama. Ça nous permet un peu de voir un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je vois que nos prochains intervenants sont connectés. Donc, je vais me tourner vers le siège de Bergerac avec Valérie Rérel, qui est praticien hospitalier, responsable d'identito-vigilance dans son établissement. Elle est accompagnée de Stéphane Blanchard, qui est le RSI sur la structure. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Impeccable. Je vous passe la parole. Je vous laisse nous parler un peu de la mise en œuvre dans votre établissement de l'INS et tout ce que ça a pu avoir comme impact sur l'organisation et comment ça se déroule en direct. Je crois que vous êtes en ce moment plongée dans le cœur du sujet. Tout à fait. Tout à fait. Démarrage depuis hier. Deuxième démarrage, on va dire. On va vous présenter un peu notre démarche en faisant un rapide déroulé de la vision que j'ai achetée pour faire un focus sur l'hôpital de Bergerac. Au niveau de la stratégie de notre groupement hospitalier de territoire de la Dordogne, dans le cadre du programme Open, il a été décidé de partir sur l'utilisation de l'INS comme identifiant unique de territoire par rapport au prérequis 1.1 et en parallèle de proposer un outil d'identito-vigilance à nos cellules d'identito-vigilance. Différents arguments ont fait que nous sommes partis sur cette stratégie. L'idée étant que le GHT ne pouvait pas partir sur un serveur de rapprochement d'identité. Financièrement, il n'avait pas non plus les bras pour le faire. Et l'identité nationale de santé avançait bien, se structurait. Donc, nous avons vraiment souhaité partir sur cette stratégie. L'outil d'identito-vigilance est vraiment un élément prioritaire dans notre stratégie puisqu'il est nécessaire d'avoir un outil en appui à nos cellules d'identito-vigilance du GHT et pour chaque établissement. Donc, cet outil nous permettra de détecter les erreurs, d'urbaniser en fait toutes ces règles de détection des erreurs d'identité avec une vision établissement et une vision GHT, automatiser les workflows de communication entre les différents acteurs concernés par ces détections des gestions des erreurs. Et en même temps, cet outil nous permet également de gérer un identifiant patient de territoire s'il était nécessaire d'avoir en plus cet élément côté programme Open. En termes de pilotage sur le projet de GHT, on est 11 établissements avec 4 gammes différentes réparties sur les 11 établissements, donc 4 logiciels administratifs. Notre idée était de travailler d'entrée avec les 4 éditeurs pour avancer sur le déploiement de l'INS. Donc, on a monté un groupe pilote de 4 établissements sur le territoire, représentatif des 4 gammes. En termes de pilotage, on a un pilotage chef-ry de projet sur le GHT, donc c'est moi qui ai ce rôle-là sur le pilotage des projets de convergence patient. Et ensuite, par établissement, on a un groupe de travail métier sur le terrain qui regroupe un référent identito, admission et système d'information. Sur cette phase de pilote, on est accompagné par l'INS, donc on a une communication récurrente tous les mois, tous les deux mois, ANS vers l'équipe projet, et ensuite en redescendant ces informations sur les 4 sites pilotes à travers un comité de pilotage du déploiement de l'INS. Donc, très rapidement, sur les différents mois qui se sont écoulés, ce pilotage au départ pur système d'information se retrouve aujourd'hui sur un copilotage système d'information et identito-vigilance, parce que clairement, c'est un projet d'identito-vigilance et non pas un projet système d'information, en tout cas pas que. Pour faire le focus sur l'hôpital de Bergerac, on a un outil, une gamme qui nous permet de faire des appels automatiques au téléservice de façon complètement transparente, sans que les agents d'accueil en front office n'aient de nouveaux écrans ou n'aient besoin de formation. Donc, on a décidé de faire une phase de pré-production, on l'a appelé comme ça, qu'on a réalisée sur la fin du mois de mai, début juin, où on a activé en production l'appel au téléservice sur 15 jours. L'idée, c'était d'avoir des statistiques pour nous aider à organiser les admissions sur cette gestion de l'INS. Donc, qu'est-ce qu'on fait front office ? Est-ce qu'on a beaucoup de travail en back office pour traiter les discordances résultant des appels au téléservice ? Donc, ces éléments nous ont permis de faire un test de grandeur nature et d'avoir des éléments chiffrés pour définir l'organisation. De fait, nous avons acté une stratégie de démarrage Donc, la stratégie sur l'hôpital, tout d'abord, c'est de dévalider toutes les identités. Sur notre phase de pré-production, on s'est rendu compte qu'à peu près 10% de nos identités déjà validaient les théâtres. Mauvaise pièce d'identité, pas de pièce d'identité. Donc là, on a pris le choix pour sécuriser l'identité, de tout dévalider pour repartir de zéro. Donc, ça, c'est la première chose. D'appliquer un process de travail unique en front office, donc de définir un script d'accueil, de normer en fait l'accueil du patient pour le partager à tous et que tout le monde travaille de la même façon. Donc, c'est sécuriser cette pratique. Le but étant, pour nous, de faire le maximum en front office, c'est-à-dire qu'on repart sur des identités invalidées. Donc, on refait toutes les étapes d'accueil du patient. On récupère les pièces d'identité, on les scanne et on valide les identités. On récupère la liste des prénoms. On récupère en fait tous les éléments qui vont nous servir à faire cet appel automatique au téléservice. Et si l'identité est validée et que tous les traits d'identité saisis en local sont identiques à ceux dans les téléservices, dans ce cas-là, l'outil, notre gamme, nous permet de qualifier automatiquement. Donc, le but, c'est de sécuriser cette validation des identités pour que la qualification soit automatique et ainsi limiter la charge de travail en back office pour traiter toutes les discordances. Donc, ça, c'est le pari qu'on a fait. Ensuite, en termes de back office, on est en plein dedans. Démarrage officiel depuis hier. Les chiffres sont plutôt bons pour l'instant, puisque sur notre pré-production, où nous étions à 20% d'identité qualifiée en automatique, pour l'instant, nous sommes à 80% aujourd'hui de qualification en automatique. Donc, forcément, ça baisse la charge en back office de traitement des discordances. En termes de communication, donc là, on a tapé un peu large. Communication Facebook, communication site Internet, des notes internes pour annoncer l'arrivée de l'NS, qu'est-ce que c'était que l'identité nationale de santé, des affichages dans les lieux d'accueil en front office. Ensuite, Valérie, tu peux peut-être plus en parler sur les réunions de sensibilisation. Alors, tout ce travail de communication est plus destiné aux gens qui sont moins près de ce métier d'admissionniste. Et en parallèle, on a fait, parce que c'était vraiment indispensable, on a modifié notre programme d'habilitation des agents au poste. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une simple réunion depuis 2016, je faisais des réunions de sensibilisation pour tous les agents habilités à créer, modifier une identité, le DIM inclus, avec une formation de deux heures sur ce qu'était l'identité, à quoi ça servait, l'identité aux vigilances, les DEI, enfin des choses vraiment basiques. Et il se trouve que le Cotri VENA nous a énormément aidés, puisqu'ils nous ont déjà formés, transmis des supports de formation. Et moi, ces supports-là, je les ai modifiés de manière intégrée, des infos que je trouvais indispensables sur le respect du secret professionnel, sur le fait qu'on ne va pas voir les données de ses collègues parce qu'ils sont malades, enfin, on a tout un tas de choses un petit peu précises, un peu plus adaptées à nos logiciels, avec des copies d'écran si besoin. Et donc, ces réunions de sensibilisation de deux heures sont complétées par une habilitation au poste avec une observation par un référent métier. C'est-à-dire que j'ai fait former par la Cotri VENA des agents, notamment au DIM, j'en ai deux, et à l'admission, j'en ai deux, qui sont des correspondants locaux formateurs. Et donc, ce sont en gros la première ligne vers qui se tourner quand on a un problème d'identité. Et donc, ces deux personnes dans chacun des services ont pour mission de compléter les formations de sensibilisation de deux heures, qui sont très polyvalentes, par une observation au poste. Et donc, regarder si en observation directe, tout ce qu'on leur a expliqué est bien appliqué, si des éléments plus, on va dire, organisationnels, ou en tout cas la charte, qu'est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils savent la trouver, est-ce qu'ils savent trouver les infos, est-ce qu'ils savent ce que c'est que le RNIV. Donc là, c'est vraiment une habilitation complète. Et ces habilitations, il est prévu de les remettre pour trois ans. Donc, pour faire ces grilles d'habilitation, moi, mon mari est biologiste, donc j'ai pris celles qu'ils ont pour les habilitations au poste du laboratoire. Donc, c'est assez pointu, c'est assez précis. On s'est entraînés entre nous un petit peu pour le questionnement d'audit, parce que justement, ces deux personnes n'étaient pas du tout habituées à faire des audits. Donc, c'est un métier questionné. Donc, ça y est, elles sont bien au point. Donc, on a commencé nos habilitations, ça se passe plutôt bien, c'est bien reçu. Voilà. Et ces documents d'habilitation, ils sont enregistrés et transmis à la DRH pour les enregistrer dans les dossiers des agents. Voilà, ça se passe comme ça. Et alors ensuite, en parallèle à tout ce programme de sensibilisation et d'habilitation, j'ai fait des présentations institutionnelles, notamment en CME et en commission de soins infirmiers médico-techniques, pour que les gens ne découvrent pas hier, par exemple, ce qu'était l'INS, quels étaient les enjeux, etc. Et j'ai en parallèle des petites formations adaptées que j'ai très allégées pour d'autres métiers, comme les archivistes, les bancardiers. Donc là, j'ai des réunions plutôt en petits comités dans ces cas-là. Les secrétaires ont été toutes intégrées dans les réunions de sensibilisation, à la demande de la responsable des secrétariats. Et c'est une très bonne chose, puisqu'elles comprennent vraiment maintenant les enjeux. Elles les avaient déjà avant, mais là, plus que toujours, il va falloir se mettre en ordre de marche et bien lire les pièces d'identité, etc. Alors, sur la mise en œuvre pratique, il ne s'agissait pas uniquement d'identito-vigilance. Je pense que quand on travaille dessus, on s'aperçoit qu'il faut souvent réorganiser. Donc réorganiser l'accueil des patients. Alors l'accueil aux urgences, mais aussi l'accueil en admission programmée. Donc en gros, nous, on a fait un choix qui est mixte. Le maximum d'informations doit être réceptionné, récupéré en front office. D'où l'intérêt de former, de sensibiliser les agents et de leur faire ce qu'on appelait nous un script d'accueil. Le script d'accueil, c'est en gros une procédure très, très, très détaillée qui reprend pas à pas ce que doit faire l'agent. Alors, il y a un ordre précis à respecter, non pas parce que je suis psychorigide ou quoi que ce soit. Je ne l'ai pas rédigé toute seule. J'ai rédigé avec mes correspondants locaux. Mais c'est surtout que ça dépend du… C'est lié au logiciel que l'on a. Suivant le moment où on met la carte vitale, ça n'aura pas le même impact si on le met avant, à questionnement, après questionnement, etc. Donc on voulait qu'il y ait le minimum d'improvisation possible et donc de risque d'échec à la création. Le back-office, on le réserve, comme on l'a dit tout à l'heure, au traitement des cas difficiles. Donc là, on a commencé à alimenter une petite base, et c'est vrai qu'on commence à en avoir quelques-uns. Notamment à la phase de pré-production, on a identifié pas mal de discordances. Donc on était sur des taux de l'ordre de 20% d'identité différente entre la pièce d'identité et les données de l'INS. Donc là, on attend, on voudrait faire une espèce de tableau avec des fiches réflexes. Et donc la Cotrivena a des documents qui sont plutôt bien faits. Alors on va utiliser ça, je pense, pour savoir ce qu'on fait, comment on fait, aussi qu'est-ce qu'on fait quand on a le patient sous les yeux et qu'on voit qu'il y a une discordance. Eh bien, il faudra lui remettre le document qui a été diffusé par la CPAM. Voilà, il y a tout un tas de choses derrière à mettre en place. Vu qu'on commence, on va y aller petit à petit. Pour l'instant, le but, c'était réorganiser le front office et le back office. En back office, on mettra bien évidemment les correspondantes métiers qui ont été formées par la Cotrivena et qui ont donc une légitimité et qui seront reconnues par leur père. Parce que ce sont des nouveaux métiers, il faut être très clair. Et c'est parfois difficile à un agent qui fait le même travail que ses collègues d'aller revoir son collègue en lui disant, « Donc, tu t'es trompé, ce n'est pas comme ça qu'on fait, ce n'est pas comme ça qu'on t'a expliqué. » Les correspondantes métiers participent à toutes les formations avec moi. C'est-à-dire qu'on fait des groupes de 10, 12, 16 personnes, ça dépend des fois. Et à chaque fois, j'ai la correspondante métier qui entend et qui reprend ses collègues que si jamais ils ont des questions, parce que moi, je suis identito-vigilant, je ne suis pas admissionniste. Donc, ça, c'est très bien et elle peut les recadrer si besoin. Et le fait d'avoir eu la formation dispensée par le Cotrive Nouvelle-Aquitaine, ça leur permet une légitimité, une reconnaissance de leur père. Et ça, c'est très, très important. Voilà. On a une opportunité locale que moi, j'estime être une opportunité, c'est qu'on a eu la chance d'avoir, depuis quelques années, des soignants reclassés aux admissions. Et ça, ça a apporté une vision plus soignante des admissions. De même que ces admissionnistes soignants ont découvert qu'il fallait absolument qu'il y ait toutes les données pour permettre une facturation. Donc, ça marche dans les deux sens. C'est très bien. Et c'est pour nous une opportunité parce qu'ils ont vraiment expliqué à leurs collègues quels étaient les risques en cas de… Ce n'est pas simplement une création d'identité pour que le patient soit remboursé ou que l'hôpital soit payé. C'est vraiment un parcours patient qui commence à l'accueil du patient. Et d'ailleurs, la formation dispensée, c'est systématiquement bien identifiée, bien soignée. Il y a deux slogans à retenir. Et l'identification du patient constitue le premier acte de soin. Donc, si on est admissionniste, on concourt tout autant à la prise en charge du patient que l'infirmière qui va pousser la seringue derrière. Donc, c'est ça les infos. Ils partent avec ça comme info. Et du coup, il y a un bon lien qui se fait avec le soin et le soignant. Pour l'accompagnement au changement. Donc là, on a parlé de script d'accueil unique. Ce n'est pas aussi simple que ça puisque là, je bloque un peu en ce moment. Donc, on n'a pas mis les urgences, par exemple, dans notre lancement parce qu'il faut refaire toutes les copies d'écran des accueils en urgence qui ne sont pas les mêmes que l'accueil programmé. Donc là, il faut tout revoir et surtout former un peu plus les agents d'accueil urgence où le niveau d'expertise est un peu moins bon que l'accueil programmé. L'accompagnement au changement aussi, c'est fait par un équipement avec des doubles écrans pour chacun des postes d'admissionnistes où ils voient d'un côté l'admission elle-même, toutes les données et puis la dématte des pièces à haut niveau de confiance. Donc, c'est quand même pas mal pour voir d'un côté la pièce et puis de l'autre côté, continuer son admission, voir si tout s'est bien scanné, tout s'est bien importé et si on retrouve bien la bonne pièce dans le bon dossier. Ensuite, il y a de la gestion documentaire monumentale. Il a fallu reprendre tous les modes opératoires parce que, par exemple, le logiciel Pastel a changé, donc les copies d'écran ont changé et rendre surtout nos procédures qui existaient depuis pas mal d'années RNIV compatibles. Donc, il a fallu absolument les rendre en lien avec l'identito, par exemple, la saisie de l'ensemble des prénoms ne faisait pas partie de nos critères. La saisie du lieu de naissance ne faisait pas partie de nos critères. Donc, il a fallu s'adapter et puis s'adapter surtout selon le niveau de maturité des logiciels et des logiciels qui en découlent, notamment le labo, etc. Tout ne passe pas, tout n'existe pas. Donc, on fait au fil de l'eau. Le mode d'habilitation, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus, la remise d'habilitation se fait avec un nombre de scores obtenus au moment de l'observation au poste. Donc, j'ai fait trois niveaux d'habilitation. Un premier, c'est les agents qui sont habilités à faire du rapprochement d'identité, donc essentiellement les agents du DIME et que les agents du DIME. Deuxième niveau, les agents qui font de la création, modification, validation d'identité, donc les admissionnistes au sens large, ce qui correspond à nous à l'accueil urgence, l'accueil programmé, l'accueil en EHPAD, du SLD, donc on a rattaché le médico-social avec, et puis l'accueil dans un pôle mère-enfant, mais où il y a vraiment des admissionnistes dont c'est le métier positionné pour effectuer cet accueil. Et ensuite, le niveau 3, ce sont des agents qui sont habilités à créer des identités en provisoire. Donc, chez nous, ce sont les sages-femmes pour les bébés, uniquement, jusqu'à ce que l'enfant ait son acte de naissance, et à ce moment-là, les admissions près de la main évaluent l'identité. Ensuite, la PAS, ça, c'est une demande du service de l'aide aux démunis qui a souhaité que les agents puissent créer des identités provisoires. De toute façon, la plupart du temps, nous n'avons pas de pièces d'identité de niveau de confiance, donc ça ne gêne pas. Et ensuite, on avait mis, mais là, on l'a retiré, la création des identités pour un centre de détention avec essentiellement des détenus paraphiles. Donc, ils ne rentreront pas dans des identités validées, ce sont des identités dites sensibles. On ne tient pas à ce que les gens sachent où ils sont exactement. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Les niveaux d'habilitation, des scores différents, suivant ce qu'on attend des agents. Merci beaucoup. C'était très intéressant d'entendre, vous êtes dans ces sujets-là actuellement, d'avoir ce niveau de détail en même temps en si peu de temps. On n'a pas de questions encore qui arrivent sur le sujet, mais on reviendra vers vous si on en a d'ici la fin de l'intervention. Merci en tout cas. On a l'impression d'être à vos côtés, d'être en train de traiter les discordances. C'était très vivant. Merci. Je vais passer la parole à Bernard Tabuteau, qui est connecté aussi, qui est à distance. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez ? Alors, nous, on ne vous entend pas. Peut-être que j'ouvre. Mon micro est ouvert. C'est mieux. Bonjour. Donc, vous êtes président du réseau des référents régionaux en identitose vigilance et donc vous êtes membre de la cellule d'identitose vigilance de Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous allez nous parler un petit peu, on en a parlé, du RNIV, etc., de l'harmonisation des pratiques, le lien avec les professionnels, etc. Je vous laisse la parole. D'accord, merci. Donc, voilà. Il m'a été demandé d'évoquer les impacts des nouvelles règles d'identification des usagers sur les acteurs de santé. Et donc, le premier impact, qui est l'impact attendu et souhaité, est bien sûr l'harmonisation des pratiques d'identification au niveau national, qui concourent à la fois à la qualité de la prise en charge et à la sécurisation de l'échange et du partage des données de santé de l'usager. Alors, la nouvelle réglementation opposable permet, j'allais dire, enfin, d'avoir des préconisations stables pour la constitution de l'identité numérique des usagers de la santé. Dans ce domaine, l'INS est une avancée majeure, puisqu'elle permet ou permettra, pour ceux qui n'ont pas encore de logiciel INS compatible, d'identifier chaque usager. Et cet usager pourrait être identifié partout de la même façon. Le RNIV, qui est annexé au référentiel INS depuis l'apparition de l'arrêté du 27 mai dernier, est le chénon pratique qui permet de gérer l'INS en toute sécurité. Ces concepteurs ont cherché à dépoussiérer et moderniser le concept d'identification numérique pour qu'ils répondent, bien sûr, à la réglementation, mais aussi aux réalités du terrain, notamment par la prise en compte, si besoin, des noms et prénoms qui sont utilisés par les usagers dans la vie de tous les jours, plutôt que par l'identité dite officielle. Une autre avancée majeure est l'implication des éditeurs informatiques, qui ont désormais des obligations précises en termes de respect des règles d'identification et d'interopérabilité. On en a parlé ce matin avec le contrôle réalisé par les ANS dans le cadre des DSR du Ségur et puis dans le cadre de la future certification Maturin des SIH. Bien sûr, tout cela est rendu cohérent par les principes édictés dans la feuille de route du numérique en santé et la doctrine technique. Comme on le sait, l'INS et ses annexes font partie des fondations de la maison du numérique en santé qui garantit la cohérence et la sécurité des briques et usages à venir. Un petit bémol, si tout est désormais écrit ou programmé, il reste une étape essentielle à franchir qui est l'appropriation par les professionnels de ces nouvelles règles. Il ne suffit pas en effet de pouvoir récupérer l'INS avec un système d'informations compatibles. Il faut également pouvoir la gérer efficacement en anticipant ou en corrigeant les sources d'erreurs. Erreurs qui sont potentiellement plus graves puisque l'INS a vocation d'être largement partagée avec les acteurs externes à la structure. Donc, le respect des bonnes pratiques nécessite la mise en place d'une véritable culture de sécurité partagée, partagée entre professionnels, partagée entre professionnels et usagers, autour de l'identification numérique de ces patients et usagers. Il faut savoir que la perception de la sécurité d'identification est aujourd'hui encore très différente selon les acteurs de santé concernés. Alors, du côté des établissements de santé, on l'a vu avec l'exemple du GHT24, la situation est plutôt favorable puisque les professionnels de ces établissements sont acculturés depuis de nombreuses années au concept de l'identito-vigilance. Alors, bien sûr, il faut apprendre et s'approprier l'évolution des règles, malgré une tendance à la résistance naturelle au changement. Je pense en particulier à l'introduction de notions comme le nom utilisé à la place du nom d'usage qui posait régulièrement des problèmes pour les usagers qui ne portent pas ce nom d'usage ou qui ne le portent plus, à l'introduction du prénom utilisé qui était rarement géré et qui, quelquefois lui aussi, différent du prénom usuel officiel. Et puis, on peut penser aussi à la prise en compte des tirés et apostrophes qui avaient été interdits quelques années plus tôt, mais qui ont été réintroduits car ils font partie intégrante de l'identité nationale de santé et ne posent plus de problèmes de gestion aux applications informatiques modernes. Alors, le principal frein aujourd'hui dans les établissements de santé est lié aux difficultés de mise à jour des applications, qui se fait malheureusement en ordre dispersé, donc avec une implication sur la trajectoire de l'urbanisation du SIH. Et il était conseillé de se pencher très tôt sur l'organisation de l'accueil d'usagers, comme l'ont très bien illustré les intervenants du GHT de Dordogne, pour déterminer quels sont les moments et acteurs les plus pertinents pour assurer les opérations de récupération et de qualification des INS. Je vais parler très rapidement du secteur ambulatoire. Donc, force est de constater dans ce secteur que tous les professionnels n'ont pas la même sensibilité à l'identito-vigilance. Alors, les biologistes sont évidemment les plus enthousiastes, entre guillemets, mais les résistances restent fortes chez beaucoup de libéraux, d'autant qu'un grand nombre de ces professionnels ont tendance à confondre droit d'exercer un contrôle identité à la façon policière, ce qui n'est évidemment pas l'objectif, et devoir de sécurisation de l'identification numérique des usagers, qui, lui, est bien réglementaire et donc qui justifie la présentation d'un document d'identité par les usagers. Sur le secteur médico-social, il reste évidemment beaucoup de chemin à parcourir. De nombreux établissements découvrent l'intérêt de s'équiper en dossiers usagers informatisés, le pendant du DPI des établissements de santé, et puis ils réalisent peu à peu l'importance de désigner et former des référents en identité aux vigilances locaux pour assurer la sensibilisation des professionnels de leurs établissements et l'évaluation de leurs pratiques. Il reste encore, dans les contacts que nous avons, des établissements, notamment dans le secteur du handicap, qui pensent, à tort, ne pas avoir à gérer l'INS. Donc, il sera particulièrement important pour la Ville et le médico-social de pouvoir s'appuyer sur des exemples concrets de situations qui démontrent l'intérêt de l'utilisation de l'INS et la mise en œuvre d'une gestion des risques associée à cette identification. Donc, les acteurs de santé ont besoin plus que jamais d'être accompagnés pour gérer au mieux cette période transitoire. Ils pourront compter, ils peuvent compter d'ores et déjà sur un accompagnement institutionnel, qu'il soit national ou régional, par le biais de webinaires de formation, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi avec la production d'outils, pratiques, de documents de communication vers les professionnels, vers les usagers, sans oublier les incitations financières dans le cadre des différents programmes dont on a parlé ce matin, Open, Ségur, SMS numérique. En tant que président en exercice du 3 RIV, je ne pouvais pas passer sous silence l'activité intense des membres de cette association loi 1901 pour produire en moins d'un an et demi une trentaine de documents pratiques, deux portées nationales et tous RIV compatibles. Et vous pourrez retrouver, si vous ne les connaissez pas, ces documents en suivant le lien fourni dans la diapositive ou en flashant le QR code bleu qui s'affiche. Voilà. Il est important de signaler que le 3 RIV constitue aussi un relais efficace pour remonter au niveau national les difficultés rencontrées par les acteurs de terrain, en termes d'identification, bien sûr. N'hésitez donc pas à signaler vos problèmes à vos référents régionaux. Et si vous ne connaissez pas ces référents, vous pourrez en retrouver la liste sur le site de l'ANS. Là encore, le lien est donné dans le paragraphe précédent. Je terminerai mon intervention en faisant un peu de pub pour le site identito-na.fr. Alors, bien que d'origine néo-aquitaine, il constitue le B.A.B. de ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur la gestion de l'identité numérique des usagers de la santé. Et nous le partageons donc bien volontiers avec l'ensemble des acteurs de santé des autres régions. Là encore, il suffit de suivre le lien ou de flasher le QR code qui apparaît en vert. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour la clarté de vos propos. Je m'empresse de flasher le QR code pour tout connaître sur l'INS. Merci. J'espère que les personnes qui assistent le feront également. Je vais passer sans transition à la parole à Fabienne Bousseret, qui est chef de projet ANAP, qui va nous parler un peu de l'accompagnement de l'agence sur ces questions-là. Merci. Un grand merci déjà à tous les intervenants précédents qui ont déjà dit beaucoup de choses. Alors, vous l'avez compris, il y a déjà l'arrivée de l'INS, il y a le référentiel. Alors, où l'ANAP vient s'insérer dans ce dispositif ? Chez nous, nous travaillons essentiellement sur l'aide à la mise en œuvre et sur l'aide à l'amélioration et au changement des organisations. Donc, nous allons proposer deux kits, des kits outils sur l'identité aux vigilances, dont l'objectif est bien d'aider les structures à la mise en œuvre et en se référant, bien évidemment, au RNIV. Nos kits vont s'adresser aussi bien aux sanitaires qu'aux médicaux sociaux. Et Bernard l'a évoqué, les maturités sont complètement différentes. Et donc, je vous parlerai un petit peu des deux approches différentes que nous avons mises en œuvre. D'un point de vue méthodologique, l'idée, c'est de faire un guide un petit peu socle sur la mise en œuvre. Et pour faire ce travail, nous appuyons sur des experts, deux types d'experts, des experts du numérique, aussi bien du sanitaire que du médico-social, et des experts en identité aux vigilances. Et à ce titre, Bernard contribue avec nous à ce travail, ainsi que Manuela Olivier. Donc, il y a des choses qui sont communes aux sanitaires et aux médicaux sociaux. Il y a des outils. Donc, l'idée n'est pas de refaire ce qui est déjà fait, mais bien de référencer. Et je confirme qu'en Nouvelle-Aquitaine, nous avons une très grande source de référencement de documents. Et puis, il faut construire les outils manquants. Et en fait, la charge de travail va un petit peu se répartir selon qu'on est dans le sanitaire ou dans le médico-social, puisqu'en fait, il existe beaucoup de choses dans le sanitaire et il y a beaucoup de choses à construire dans le médico-social. En général, quand on fait des kits du numérique à la NAP, on accompagne nos travaux d'un autodiagnostic. L'ANS a fait un travail sur l'autodiagnostic pour l'INS. Donc, nous allons travailler en collaboration pour ne pas faire des outils redondants, mais plutôt faire un travail complémentaire. Juste un petit mot en termes de méthodologie. La NAP a bénéficié dans son patrimoine de tous les travaux qui avaient été faits par le GEMSI, mais qui sont très clairement maintenant obsolètes du fait de l'arrivée de l'INS et qui ont été aussi du fait du nouveau référentiel. Donc, nous avons extrait quelques documents, mais on s'est dit que l'idée, c'était vraiment de faire un document de référence pour les professionnels, avec un plan structuré autour du PDCA. Ça a été dit ce matin, on est vraiment dans l'amélioration continue, mais l'arrivée de l'INS et du référentiel, fait qu'en fait, on est dans une rupture actuellement. On a une marche à gravir. Donc, première chose, on gravit la marche. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on rentre dans un processus d'amélioration continue, parce que ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas un projet qui a un début et une fin. L'identité aux vigilances, ça a été dit aussi ce matin, c'est un sujet qui doit perdurer. Alors, sur le médico-social, notre démarche a été de se dire, bon, on va où ? Ça ne sert peut-être à rien de partir très vite si on ne sait pas dans quel sens on doit courir. Donc, on a choisi de prendre un petit peu de temps et de faire appel à des professionnels de terrain pour identifier leurs besoins. On ne voulait pas faire un copier-coller du sanitaire, parce qu'en fait, il n'y a pas la même maturité sur le médico-social. On s'est dit que si on leur faisait un copier-coller, il n'y aurait pas de sens pour eux. Ils n'allaient pas s'y retrouver et que du coup, ça ne serait pas mis en place. Donc, je vous en parlerai un petit peu après pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Ça marche ? Ça marche. Alors, voilà, juste un petit focus sur le médico-social. On a fait un appel à la candidature. On a eu 134 personnes qui ont répondu, 87 qui se sont connectées à une première réunion de lancement. L'idée était aussi de faire un apport. Et d'ailleurs, Manuela et Bernard ont joué ce rôle d'apport sur l'identité au vigilance. C'était aussi une façon d'acculturer. Et après, on a sélectionné, parce que faire un groupe de travail à 86, c'était un peu compliqué. Donc, on a sélectionné 46 personnes en essayant de rentrer différents critères. Des critères de type de public accueilli, de fonction représentative, de type de structure. Vous voyez là sur la diapositive, on a essayé d'avoir la plus grande répartition possible dans ces différents champs. Et on a fait six groupes de travail. Et à chaque fois, on a eu entre 25 et 30 personnes. Et d'ailleurs, je tiens à remercier l'équipe de Bergerac qui a aussi participé à ces groupes de travail, ainsi que toutes les autres personnes qui nous ont beaucoup apporté. On ne va pas s'étendre plus longtemps sur le médico-social, mais ça nous paraissait important de vous faire un petit point sur ce sujet. Je vais conclure très vite. En fait, on va faire deux kits. Un pour le sanitaire, un pour le médico-social, mais bien évidemment, ils vont être articulés. Un petit mémo pour le directeur à chaque fois. Comment les personnes pressées peuvent savoir quel est leur rôle et ce qu'ils doivent investir et ce qu'ils doivent demander à leurs équipes ? Un document socle. Celui du sanitaire est en relecture et est pratiquement prêt à sortir. Sur le sanitaire, vous l'avez compris, on ne va pas recréer, on va référencer ce qui existe. On a quelques outils supplémentaires qu'on va créer, mais ce sera vraiment à la marche. Par contre, sur le médico-social, il va falloir qu'on crée beaucoup d'outils. On a demandé à nos interlocuteurs quels étaient les outils prioritaires. Donc, on va travailler en ce sens. Et notre livraison des livrables sera plutôt sur la fin de 2021 et probablement début 2022 au fur et à mesure pour ne pas… La question est de la granularité. Et donc, on va voir si on peut aller un petit peu plus loin pour faire le maximum d'outils, sachant que sur le médico-social, on est souvent sur des petites équipes qui ont beaucoup de choses à mettre en place et on sait qu'ils ont besoin d'avoir des outils un petit peu clés en main. Voilà. Et simplement, nous ferons aussi des lecteurs de communication via des webinaires. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je te repasse la parole, Anne. Merci beaucoup pour tous ces éléments. On a des petites questions qui sont arrivées dans le fil de discussion. Je vais appeler Bergerac, Valérie Rérel et M. Blanchard. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, s'il vous plaît ? On a deux questions. Je vais vous livrer la première. Oui. Alors, certaines règles RNIV ont-elles été plus difficiles que d'autres à mettre en œuvre ? Des problèmes particuliers sur la syntaxe des noms-prénoms en lien avec les évolutions INS-RNIV ? Oui. Je vous écoute. Alors, on a répondu sur le chat. Pour l'instant, on n'a pas de règles plus difficiles que d'autres à mettre en place. On a des règles qu'on peut techniquement mettre en place et d'autres aujourd'hui qu'on ne peut pas mettre en place. Par exemple, les noms et prénoms utilisés dans les outils, on n'a pas les choix encore prévus pour. Donc, les outils sont INS-compatibles, mais pas encore RNIV-compatibles. Sur ensuite… Le laboratoire n'a pas intégré encore… Oui. Là, on parle de gamme. Et quand on commence à aller sur d'autres logiciels comme le labo ou autre, on est encore un peu plus loin de l'avancée sur les règles RNIV. Comme je précisais, on a activé la saisie des tirées des apostrophes. C'était des caractères qu'on ne saisissait pas avant. Et dans cette stratégie d'essayer d'être au plus près de ce qu'il y a dans les téléservices INSI, on a activé cette ponctualité-là et on saisit maintenant les tirées apostrophes. Et il y avait un dernier élément sur la carte vitale et le CDRI. Donc, nous, on utilise le CDRI depuis un moment. Du coup, la carte vitale n'est pas un passage obligé pour nos admissions. Et on ne voulait pas, même si on sait qu'il y a un meilleur taux de qualification, ou en tout cas, de récupération des identités avec la carte vitale, on ne voulait pas réimposer une lecture obligatoire de carte vitale. Donc, ce n'est pas nos stratégies. On fait des appels aux téléservices par trait d'identité. Merci. Merci pour ces précisions. Je vais avoir une dernière question pour Fabienne. Je vais me tourner vers elle. Merci pour votre intervention, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Fabienne, pour l'équipe, on a une question sur « Quid des outils pour la ville ? » La question est ouverte. Eh bien, nous allons réfléchir bientôt au programme de travail 2022. Eh bien, il sera peut-être un sujet. Pour l'instant, on n'y a pas travaillé, très honnêtement. Merci. Si nous n'avons pas davantage de questions, je vais passer la suite sur une deuxième table ronde qui sera menée par mon collègue Laurent Corbin. Donc, petite cinq minutes de pause et nous vous retournons tout de suite. Sous-titrage ST' 501